et bonjour à tous c'est tania on se retrouve pour le let's play 2 et d'internals donc je vous rappelle on était en train de faire la quête pour récupérer l'outil d'évaluation de germes auprès d'un yak à corne visée donc on va faire ça tout de suite donc vous voyez il y a deux types d'objets je vais juste les nuis avant pour vous montrer la différence bon voilà il y a les objets comme ça en coffre puis un sac comme ça la dernière fois que je vous avais dit que les sacs comme ça si vous vous rappelez c'est les sacs pour les quêtes c'est toujours vrai hein voilà et les coffres comme ça c'est quoi c'est des coffres qui donnent un peu de tout des objets qui sont pas des quêtes en fait sauf que ces objets là je vous montrerai dans les dungeons les différences entre les coffres parce qu'il veut plus en avoir mais au début ça y y aura un renard 1 il y en aura pas beaucoup par exemple donc parce que plusieurs coffres différents peuvent nous indiquer un peu ce qu'il y a dans le coffre donc là vous avez vu une lumière verte tout à l'heure c'est que j'ai monté le niveau de personnage donc c'est ici que ça s'améliore voilà et c'est une un bon moment pour vous montrer les systèmes de l'expérience alors je vais juste aller confirmer maquette voilà donc j'étais donc j'ai monté le niveau d'expérience et je vais vous montrer pourquoi c'est si c'est compliqué mais pas beaucoup en même temps les systèmes de classe donc mettons là vous voyez je suis niveau 4 de personnage et 2 de clerc donc je change au niveau en magicien mais là je suis niveau 4 de personnage comme d'habitude mais niveau 1 de magicien et voilà vous voyez c'est les différences principales voilà je vais me remettre en clair que je veux avancer cette classe là surtout voilà bon ici il y a quelque chose de nouveau c'est que dans les cases maintenant à partir de cette case ici il faut choisir notre récompense donc là ce que vous faites c'est que vous voyez vous en passant votre souris dessus celle qui vous qui vous qui vous correspond le plus comme enchantement vous cliquez dessus et vous faites confirmer et donc j'ai monté des niveaux de classe et j'ai gagné une attaque est-ce que je vais l'améliorer non je vais pas l'améliorer parce que ça coûte de l'argent quand on fait améliorer ça coûte 5 argent mais au plus qu'on l'améliore maintenant ici ça va coûter 10 argent pour les compétences générales ça coûte de l'argent ou des points d'or des pièces d'or ou des pièces d'argent puis plus on améliore une compétence plus elle coûte cher à améliorer pour les compétences de classe c'est avec des pc des points de compétence qu'on gagne à force de battre de combattre des mobs ensuite ici on a les titres on a gagné un titre donc on va adopter le titre parce que ça fait des petits bonus mettons là ça augmente l'agilité de 5 points donc c'est quand même utile et on atteint le niveau 5 donc je vais pouvoir vous montrer ce que c'est que le cristal béni on fait un clic droit dessus et ça me donne des potions mais pour le moment ça donne que des potions mais ça va donner des trucs pas mal plus intéressant un peu plus tard en fait non je crois ça donne juste enfin je sais pas mais ça donne beaucoup plus années d'objets que celle-là bien au fur et qu'on avance dans l'aventure donc le prochain niveau qui on va pour le faire c'est niveau 10 ça va aller assez vite vous allez voir donc ici c'est les bords de raccourcis je vais les utiliser pour mettre mes potions et ça c'est pour enchanter une arme mais je vais attendre un peu d'avoir une meilleure arme que ça il y a quelqu'un qui a une carte là bon ensuite je vais pouvoir vous expliquer quelque chose vous voyez sur la mini map ici bon il y a un point d'exclamation là ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une quête à nous donner puis là vu que c'est une épicère c'est qu'il faut acheter le livre mais on va avoir une quête plus tard pour comprendre comment fonctionnent les livres mais ça c'est dans le prochain dans la prochaine ville ensuite je vais pouvoir vous expliquer c'est quoi les gardiens de l'âme c'est des bonhommes qu'on voit à peu près dans toutes les villes on en voit dans toutes les villes pas juste un souvent il y en a plusieurs mais dans cette région là il y en a juste un ou deux en fait il y en a deux c'est que quand on lit notre arme en faisant clic droit et en faisant confirmer ça fait que si on meurt on va réapparaître là c'est à peu près tout mais c'est très utile donc ici c'est quelque chose de très spécial parce que c'est la partie que c'est pas que j'adore mais qui est vraiment utile on va avoir un familier bon donc quand j'ai joué en fait avec toutes mes autres personnages sauf le dernier que j'ai joué on peut juste avoir un chien de combat ou un chien magique donc là je suis super contente parce qu'on rajoutait trois autres familles qui étaient payées avant donc là on peut avoir un pan de combat un chaton magique un chien magique un chien de combat ou un lapin de combat mais je vais prendre un animal de combat pas magique parce que je suis déjà magique moi ben d'un certain sens donc j'ai le choix de pan de combat chien non je peux prendre le chien de combat ou le lapin je vais prendre l'oiseau le pan voilà et à quoi ça sert vous me demanderez les familiers et bien ça sert à regarder si j'équipe et que je le mets en combat bon vous voyez il apparaît à côté de moi mais vous allez voir qu'on va battre les enjolées vous allez voir ça va être quoi son rôle donc maintenant je bats mon petit enjolée et vous avez j'ai même pas clé bon ça c'est pas trop vu donc je vais essayer de le faire voir un peu mieux vous voyez il y a des coffres là même en point il va aller les chercher et voilà c'est pas moi qui ai été les chercher là c'est lui et j'imagine que je peux le mettre en mode combat voilà et là il va m'aider à attaquer donc c'est assez utile qu'un familier sauf quand vous faites quelque chose du genre vous mettez en mode combat et là vous utilisez oups non pas ça hein sérieux ok désolé c'est parce que l'attaque que je viens d'utiliser ben vous voyez ça là ça c'est que avant c'était une attaque qui faisait un tombillon autour de nous pas autour de nous de ce qu'on ce qu'on veut ici donc c'est vraiment bien c'est mieux en fait qu'avant ok j'ai monté le niveau de classe et de personnages je vais améliorer c'est mes guérisants puis hop je vais améliorer c'est ça voilà il y a lieu une quête je vais prendre les deux même si des quêtes bon vous voyez il y a des trucs en parenthèse ici répète ça veut dire que c'est des quêtes qu'on veut on va les avoir sûrement plusieurs fois ben et elles vont toujours être disponibles en suite mais je vais les prendre parce que ça fait de l'exploit euh mais c'est quoi là ah c'est ici ok ça va être le temps pour vous d'apprendre ce que c'est les connaissances certifiées donc vous avez des points de classe ici que vous gagnez en ah pardon vous en gagnez un par niveau de classe gagnée ça c'est vraiment pour chaque classe c'est différent en mettant là si je change en chasseur mais j'aurai pas de j'ai pas encore de points de classe donc je vais attendre un petit peu pendant ce temps là oh ok je vais me changer en clair en clair pardon ou en clair en clair en tout cas euh donc ce que c'est ça sert à quoi ça ça donne des des petits bonus à chaque point qu'on met dans notre compétence donc moi je vais regarder c'est mettons ici on a sagesse plus 1% dégâts critiques magiques plus 2% guérison générale plus 1% puis quand il y a des flèches de même c'est que mettons pour avoir euh mettons pour mettre un point dans ça ici va falloir mettre ça au niveau 10 mettons là c'est puis moi je regarde souvent ce que je veux faire euh puis mettons ici il n'y a pas de flèche devant vous voyez mais pour pour l'activer il faut avoir au moins 20 points de connaissance d'utiliser partout en tout là pas juste là hum j'en ai ri oui hum hum je crois je vais faire je vais essayer de augmenter celle-là au maximum donc ça va me coûter 15 levels même plus que 15 points d'expérience parce que bon après avoir augmenté de 5 points d'expérience ça coûte 2 ben de points de compétence pardon point de classe les les points ils font x2 donc mettons que je mets les 5 premiers niveaux à celui-là ben pour mettre le 6ème ça va me coûter 2 points de compétence donc hum ça va me coûter 10 enfin ça va me coûter 20 points de compétence de classe et on fait confirmer et voilà donc maintenant je vais faire mes petites quêtes il faut que je bâtes des bon en même temps je vais faire sur le livre voilà et bon vous avez vu on a reçu ça déjà on va essayer la partie 3 ouais ça devrait pas être pire pas être trop pire pardon et vous avez vu on a reçu un pot magique brisé ça ça évoque un monstre c'est un boss de la région souvent mais c'est pas un boss très fort là c'est à peu près à notre niveau c'est assez facile à battre mettons là il y a 2 étoiles je vais vous expliquer les étoiles un peu plus tard donc vous voyez là je vais vous l'expliquer maintenant d'ailleurs bon là c'est si je fais un clic gauche sur ces champignons aides là il y a une étoile ça ça veut dire que c'est un monstre commun qui veut y en a un peu partout quand il y a 2 étoiles comme le monstre qu'on a combattu plus tôt c'est un monstre qui est un boss de la région bon il est bah il est correct là son niveau il est correct pis je sais pas s'il va être là j'espère qu'il va être là mais on va pas l'attaquer parce que sinon on va mourir à un seul coup bon mettons oh il est pas là mais mettons là il y a 2 étoiles donc je pourrais être capable de le battre d'ailleurs c'est ce que je fasse suite parce que ça me tente de le battre vous voyez ces pv descendent pas très vite mais c'est pas infaisable non plus voilà et d'ailleurs je vais monter 2 niveaux de classe voilà voilà ici normalement il y a julien à sport oh il est là désolé bon vous voyez ça juste un pardon c'est 3 étoiles si on essaie de l'attaquer ça va faire mal d'ailleurs je crois que je vais l'attaquer juste pour vous le montrer mais je vous promets rien d'ailleurs on risque d'être mort en un coup donc vous voyez j'ai utilisé ma plus forte attaque contre lui et vous allez voir le pv qui enlève rien j'enlève rien vraiment rien et là il me fait un coup ah non il me fait pas il me dit pas un coup mais j'arrive à enlever donc c'est perdu d'avance je le dis et voilà puis bon la mort c'est quand on est niveau 20 qu'on commence à perdre de l'expérience donc quand on est à partir du niveau 20 si on meurt on va perdre 10% d'expérience à chaque fois qu'on meurt sauf dans les dungeons parce que dans les dungeons ça serait un peu long sinon bon vous avez vu ça fait que ça quand on attaque un boss 3 étoiles et que c'est dans notre région donc ce boss là il est vraiment facile à battre mais ça c'est je vous conseille d'essayer de le battre quand vous êtes niveau 20-30 à peu près pour être sûr de le battre là parce que bon pourquoi on le battrait pourquoi on le battrait vous direz sûrement bon ben vous avez sûrement vu quand je battais des boss des succès alors c'est quoi les succès ? quand vous allez dans B c'est dans ok non c'est pas du tout là désolé c'est dans quoi déjà ? c'est pas dans quoi ? dans C peut-être ouais c'est dans C quand vous allez dans le personnage vous avez succès et gloire ici bon déjà dans succès vous avez tous les succès que vous pouvez avoir donc sur les succès c'est en tuant des mobs mettons le c'est en tuant des mobs d'ailleurs on va définir notre quand on se duel contre quelqu'un on va dire mouhahaha voilà puissance de Tanya de Célestia voilà ? puis si on meurt j'avoue 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 ma défaite oups maître laissez moi la vie sauve sauve ça sauve s'il vous plait voilà donc je disais tout ce qui est ici c'est les monstres vaincus d'un les dungeons les boss des gueules c'est les c'est les boss 3 étoiles il y en a un par territoire mettons là il y en a un dans les mains calcaires c'est Justin qu'on a essayé d'affronter là et les monstres rares c'est les monstres ben ils sont rares mais c'est des genres de un peu des boss maintenant on en a bâti deux ça nous fait des succès ensuite ça c'est les boss mon dieu je sais pas c'est quoi l'évitement pas actuel c'est des monstres qui font spawner de temps en temps à Aven c'est la capitale ça c'est au fur et à mesure qu'on réussit la histoire principale qu'on gagne des succès là dedans ensuite ça c'est les succès de classe donc mettons là c'est mettons si je prends la classe c'est soin donc clerk ce que je fais moi ben quand je vais arriver au niveau 20 de classe je vais avoir un succès mettons quand je vais avoir au niveau 40 de classe je vais avoir un succès et ainsi de suite jusqu'au niveau 70 apparemment c'est ça le maximum ensuite il y a les succès municipaux que c'est en récoltant des des objets pour faire des crafts et les trophées c'est quelque chose que je vais vous expliquer un peu plus tard parce que c'est pas tout de suite que je vais pouvoir vous montrer c'est dans les dungeons ça mais pas juste dans les dungeons mais oui pour le moment c'est juste dans les dungeons un peu plus tard non mais enfin pour le moment vous pouvez pas c'est tout donc là il faut que je batte des golems de calcaire quête des championnats de rush 5 et des gemmes fétides 2 les gemmes fétides si vous demandez c'est deux trucs pas très utiles voilà et maintenant on va se faire les golems de calcaire voilà donc on a base combien ? 3 ? ah non faut en faire 5 donc encore 2 donc on a monté de nouveau ok donc là il y a une compétence un peu spéciale que je vais pas vous expliquer tout de suite ne vous inquiétez pas ça va venir dans le prochain dungeon d'ailleurs je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que je peux pas vraiment vous expliquer 5 dans les dungeons ou en fait je pourrais vous l'expliquer dans la prochaine région sans être dans le dungeon mais le plus dans le moins loin enfin le plus proche ça serait dans le dungeon ok maintenant battre 3 championnats de rushes encore ils sont plus en bas les championnats de rushes et voilà et voilà et plus qu'un seul pour finir notre quête et voilà donc on va les informer d'elle et pendant ce temps là on va cliquer sur le livre confirmer et on a monté le niveau de personnage et on a pris un autre truc voilà escorte confirmé ok ensuite athéna marie on va prendre légèreté ou précision légèreté légèreté ensuite je vais attendre d'avoir une meilleure arme et on va évoquer nos créatures ici et on va évoquer nos créatures donc donc gosban c'est on l'a vu tantôt je vous l'ai pas montré mais si vous l'avez vu euh c'est dans les angelés d'ailleurs je crois vu qu'on va revenir dans les angelés là euh bon parce qu'on a une quête où il faut battre des angelés je vais vous l'a montré parce que les manches qu'on avait c'est des manches qu'il y a dans le territoire où on est et voilà et on a monté le niveau je crois je suis pas seule si on a monté le niveau là ah je sais pas mais on va dire qu'on a monté le niveau de personnage puis notre familier a monté aussi bon ensuite on va évoquer la prochaine ça s'est gardé donc si vous voyez vous voyez tout seul ici c'est des trucs à vendre là pour se faire un peu d'argent de poche quand même et voilà et ça c'est regardez vous voyez ici c'est ce que je vous disais vous avez mettons on a deux qui a à peu près pareil ils ont le même nom presque le même nom en fait sont les deux niveaux vides bon bah vous regardez déjà la couleur le vert est meilleur que le blanc je vous avais dit mais c'est peut-être pas suffisant donc là vous allez voir défense 47 défense plus 45 donc déjà là c'est lui qui est meilleur puis là il y a plus de choses dans celui-là donc c'est sûr que c'est lui qui va garder mais des fois c'est vraiment dur de décider lequel on va prendre parce qu'ils sont les deux bons mais ils ont pas les mêmes choses donc je vais aller battre des golems de calcaire j'ai hâte de recevoir une meilleure arme parce que là c'est pas la meilleure arme que j'ai en ce moment et donc je vais faire une petite ellipse parce que j'ai quelques petits trucs à régler à IRL et je reviens dès que je peux mais de toute façon vous allez pas voir la différence en fait mais je vous dis à très bientôt même qu'en fait non désolé 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 ça va déjà faire presque une demi-heure que je tourne donc je vais finir cette quête là et je vais vous dire à la prochaine parce que ça va déjà faire assez longtemps qu'on va tourner maintenant et je voudrais pas dépasser la demi-heure donc on va aller confirmer notre quête et on va arrêter l'épisode là voilà donc je vais équiper ce que j'ai reçu voilà voilà et je vais vous dire on va finir l'épisode là j'espère que vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à aimer liker tout ce que vous voulez là aimer, commenter, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et c'était Tania à la prochaine et on va l'épisode voilà en on va